Cette conférence touche à sa fin, je dirais même qu'elle s'achève, mais il me reste un petit peu de temps si vous le souhaitez, il vous reste un petit peu de temps si vous le souhaitez pour poser des questions, ou mieux, je vous invite à poser vos questions directement aux gens que vous avez pu voir sur scène et dans la salle aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'édition de Sidfrogans, vous pouvez évidemment aller voir les représentants de Esther. Si vous voulez en savoir plus sur les possibilités offertes par la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs, vous pouvez en parler à Philippe ou à moi-même. Vous pouvez également en parler à Romuald. Si vous voulez en savoir plus sur la technique qu'il y a derrière la technologie Frogans ou les adresses Frogans, vous pouvez en parler à à peu près n'importe qui qui porte un badge OP3FT et qui vous dirigera vers la bonne personne. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous poser des questions, nous faire part de vos témoignages, vos réactions, vos feedbacks sur nos listes de discussions qui sont accessibles sur le site web liste avec un S, L-I-S-T-S.frogans.org. Si vous voulez accéder à des questions-réponses déjà écrites suite aux questions qui nous ont été posées, vous pouvez aller sur le site quickstart.frogans.org où vous pourrez voir ou revoir d'ailleurs la petite animation que nous avons vue tout à l'heure et pourquoi pas l'envoyer à votre réseau de contacts. J'en profite d'ailleurs à cette occasion pour dire que suite à toutes les questions qui ont été posées à nos amis de la promotion à l'OP3FT, une nouvelle page va apparaître très prochainement sur ce site pour agréger les questions qui ont été posées par des entrepreneurs relativement à la présentation du projet Frogans. Et je remercie les gens de la technique de la salle, les gens techniques de l'OP3FT, notamment Aurélien qui a animé et tenu les démos prototypes de site Frogans. Je remercie tous les intervenants, je remercie Stéphane qui a co-présenté avec moi. Je remercie nos interprètes car je rappelle que la conférence était accessible en français et également en anglais en simultané ici en présence et sur le web. Et revenez prochainement sur le site conférence si vous voulez revoir ou si certains de vos contacts veulent voir ces présentations car elles seront mises en ligne. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour la FTC5 où nous pourrons parler encore plus de la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs et voir, je l'espère, avec plaisir, de nouvelles productions de l'écosystème et surtout les nouveaux outils mis à disposition par l'OP3FT et l'opérateur du FCR. Merci à tous. Applaudissements 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 ...